... Bonjour, je m'appelle Séverine Nankerman, je suis cofondatrice de Tiquantik. C'est une entreprise qui s'est donné une mission, faciliter l'achat de matériel de puriculture de seconde main, à la fois pour les futurs parents, à la fois pour les professionnels de la petite enfance. Tiquantik collecte du matériel en France, auprès de professionnels, et nous, on vient reconditionner ce matériel. Tiquantik a deux partenaires pour effectuer ce reconditionnement. On a un partenaire sur la partie nettoyage, qui est un ESAT. Je m'appelle Gwen Carvabon, je suis le directeur de l'ESAT Alter Ego à Nblon. Un ESAT est un établissement accueillant des personnes avec des handicaps. Nous travaillons avec Tiquantik pour la partie reconditionnement des poussettes. Il nécessite du temps à bien nettoyer l'ensemble, donc il y a du temps assez long à passer pour rendre le produit disponible à la vente. On est aussi acteur de l'économie sociale et solidaire, et c'est important d'être associé à des gens qui ont les mêmes valeurs. Et ensuite, une fois que ce matériel a été vérifié par nous, nettoyé par l'ESAT, il part dans une autre structure, qui est une entreprise d'insertion, qui s'appelle Bouk Hémisphère, et qui nous fait toute la partie logistique, stockage du matériel. Je m'appelle Benjamin Duken, je suis directeur de la SIC Bouk Hémisphère, entreprise d'insertion à but non lucratif, spécialisée dans le réemploi de livres. Ce partenariat nous permet de nous développer sur un nouvel axe de logistique, proposé à des tiers de déposer des palettes chez nous, et que nous, on soit en capacité de les expédier et de préparer des commandes. On garde des lits, des matelas, des objets un peu plus gros, qui sont palettisés et qui sont stockés de manière un peu plus longue que des tout petits objets. Notre souhait avec T-Quantique, c'est de continuer à travailler ensemble, définir une meilleure offre, être en capacité de répondre à l'offre demandée aussi, et puis après de construire et de proposer cette offre-là à d'autres personnes. C'était important pour nous, dès la création du projet, que ce ne soit pas uniquement un projet d'économie circulaire, mais également un projet qui allie toute une phase de solidarité et qu'on multiplie l'impact positif sur le territoire breton. Je m'appelle Sophie Garnier, je suis de formation infirmière-péricultrice, et je travaille avec Séverine au Saint-Quantique, notamment pour la partie conseil auprès des clients professionnels. Utiliser des objets de puriculture de seconde main, c'est permettre de ne pas en produire de nouveau, et de ne pas participer à la surconsommation, parce qu'en plus, ces objets de puriculture sont très peu utilisés, et en général très peu dégradés, et donc ils peuvent très bien servir à plusieurs enfants. Je m'appelle Hélène Lechrome, j'accompagne les parents et tous ceux pour qui l'enfance est précieuse. Dans les valeurs défendues par Tico Antique, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est le soin que l'on va porter à la planète en achetant des produits de seconde main. C'est aussi l'accompagnement qui peut être fait auprès des parents qui ont cette sensibilité en éco-parentalité. Les enjeux de seconde main, ça va être à la fois des enjeux d'économie locale, des enjeux sociétaux, puisque derrière, il y a du recours à des personnes en insertion sociale, donc c'est important. Le but Tico Antique a aussi été accompagné dans le cadre d'un incubateur de projets sociaux qui s'appelle TAC 56, donc un incubateur local, qui nous a aussi très vite, très tôt dans le projet, mis en relation avec France Active et l'ensemble des co-financeurs solidaires du territoire. France Active nous a apporté quelque chose de très précieux, c'est la question de regard extérieur sur le projet. À la fois le regard bienveillant, c'était vraiment une notion d'écoute, à la fois une notion de faire progresser le projet et à la fois une notion de financement, donc assez exigeant en fait dans son regard. Donc à chaque fois, ces deux pendants-là nous ont fait du bien et c'est pour ça qu'on continue régulièrement aussi à solliciter leur accompagnement. Sous-titrage Société Radio-Canada